Pour faire bouger les lignes, des professeurs vont encore plus loin, sur le terrain des adolescents. A Valenciennes, ce professeur a créé un jeu vidéo pour son cours de science. Ses élèves sont des astronautes. Alors on va regarder la mission du jour, on va la regarder sous forme de vidéo. Allez, nous partons directement sur Mars. Allô la Terre, allô la Terre, SOS. A chaque cours, une nouvelle mission. Ces terminales scientifiques tractent un intrus dans leur base spatiale virtuelle. Parmi une vingtaine de personnages, imaginés par leurs professeurs, ils doivent en trouver un, génétiquement modifié. Leurs outils, les ordinateurs du lycée et surtout... Vous pouvez utiliser les téléphones, bien entendu, comme d'habitude. Leur propre smartphone. A cet âge-là, beaucoup d'élèves en ont un. Dedans, ils ont leur ordre de mission, mais surtout le cours magistral du professeur, qu'ils vont appliquer en analysant des échantillons. On a des manipulations à faire et un protocole à réaliser avec une présentation de résultats. C'est un prouvoir animé, donc moi je trouve ça sympa. Moi ça me fait très plaisir de les voir discuter entre eux. Ils ont argumenté, avancé des idées. Pour moi ça c'est ça le plus important. Les élèves ont trouvé l'intrus, l'expérience et le cours ont été compris. Partout en France, plus de 5000 projets innovants sont menés au collège, dans les écoles et les lycées, par des professeurs, principaux et proviseurs qui osent tout pour mener leurs élèves vers la réussite. Merci. Merci. Merci.